J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Grégory Besson-Moureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de l'Aube. Vous avez remis hier une proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs. Je vais avoir l'occasion d'échanger avec vous et je vous en remercie. Première question, est-ce qu'il faut voir là un système un peu correctif par rapport à la loi EGalim ? Exactement, il faut avoir le courage de dire que la loi EGalim a privilégié le contrat de confiance à la contrainte législative en ce qui concerne les relations entre la grande distribution, l'industrie agroalimentaire et le monde agricole. Et on le voit, on constate, sans contrainte législative, on a du mal à faire avancer le bateau. Eh bien, moi, j'ai souhaité corriger ça. Ça s'appelle du courage politique, c'est de dire on a fait quelque chose, ça ne va pas au bout, on doit régler les derniers curseurs, mais c'est ce que j'ai fait. Dans la forme de contractualisation, on sent aussi l'influence du rapport Papin, du tout récent rapport Papin, c'est-à-dire que vous dites aujourd'hui qu'il faut sanctuariser un peu le revenu producteur ? Exactement, ça fait suite aux travaux de la commission d'enquête dont j'étais le rapporteur sur les relations entre la grande distribution et les industriels et les agriculteurs. Et puis, le rapport Papin est venu, en tant qu'ancien distributeur, venir confirmer, conforter au final les propositions de cette commission d'enquête. Et j'ai utilisé effectivement aussi certaines de ces propositions. Et lorsque l'on regarde toutes ces propositions, commission plus Papin, eh bien, on écrit un texte. Et je pense que ce texte va venir peut-être rééquilibrer parfaitement la relation entre ces trois acteurs. Est-ce que vous pensez que justement la fixation de prix de ce type passera les différents caps, et notamment celui du Conseil d'État ? Il a été travaillé. Moi, j'ai une parfaite confiance dans les services de l'administration de l'Assemblée nationale. Il y a des juristes extrêmement performants, des gens qui maîtrisent les sujets. Le ministre l'a validé, entre guillemets, à travers un communiqué de presse aujourd'hui, en saluant le travail parlementaire de tous les parlementaires qui ont travaillé. Ce n'est pas une loi qui a été uniquement rédigée par moi. C'est un travail complet depuis plus de deux ans. Et donc, je suis intimement persuadé qu'il n'y aura aucun problème au niveau du Conseil d'État. Ça veut dire qu'un prix va être fixé et qu'il sera non négociable ? Alors, ce n'est pas aussi directif que cela. Moi, je suis pour la liberté de négocier. Nous ne sommes pas dans une économie administrée. Mais l'objectif est juste de réinverser. Ce qui se passait, c'est que l'industriel négociait avec la grande distribution. Et puis, en fonction de ce qu'il reste, on payait sa matière première agricole. On payait l'agriculteur. On connaît le résultat des gens qui se lèvent le matin et qui font un chèque sur la table pour travailler. Moi, je dis, attendez, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut le réfléchir différemment. L'industriel doit négocier avec son fournisseur de matières premières agricoles, donc l'agriculteur. Et une fois que ce prix est négocié et qu'il est rémunérateur, on met ce prix-là dans les conditions générales de vente. Et la grande distribution n'a pas d'autre choix que d'accepter ce prix. C'est ce qu'on appelle le principe de non-négociabilité. C'est un petit peu comme un taquet-coinceur. Tant que ça va dans un sens, ça va. Dès qu'on veut retirer dans l'autre sens et qu'on va dans le mauvais sens, une rémunération qui rémunère mal, c'est le taquet-coinceur. Il y a non-négociabilité. On doit accepter le prix. Et d'ailleurs, vous innovez avec un comité de règlement des différences. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, parce que la loi EGalim, qui est une excellente loi, avait renforcé les moyens du médiateur. Mais le médiateur n'avait pas de pouvoir. Il essayait de trouver une médiation entre des gens qui ne trouvaient pas un terrain d'entente. Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'il y ait une réaction forte. On laisse quatre semaines. Et au bout de quatre semaines, le médiateur et ce comité prend une décision, ce qu'on appelle des mesures conservatoires. Je protège l'agriculteur. S'il y a un problème entre un industriel et la grande distribution, peu importe la faute, mais la variable d'ajustement où le dégât collatéral ne doit plus être l'agriculteur. Mesures conservatoires, quatre semaines. On prend une décision. Je protège le plus faible. On a vu ces dernières semaines la démarche de Lactalis. Vous vous dites, dorénavant, si la loi est adoptée, très clairement, l'indication du pays d'origine sera obligatoirement indiquée. Ce n'est pas une démarche anti-Lactalis. J'ai été rapporteur moi-même de la commission d'enquête sur le scandale Lactalis. Je connais très bien le groupe. C'est un groupe sur lequel je suis fier qu'un groupe comme ça soit français et qu'il est un rayonnement international. Il protège bon nombre de nos producteurs éleveurs. Mais à un moment donné, moi, je souhaite aussi protéger le consommateur. Il est très clair aujourd'hui, tous les panélistes, toutes les études le montrent, les Français veulent consommer français. Ils veulent consommer des produits qui sont faits par des agriculteurs français sur notre territoire. Et il me paraît logique que lorsque j'achète quelque chose, je puisse savoir d'où ça vient. C'est pour moi quelque chose d'inaliénable. Hier, la proposition de loi a été déposée. Quelles sont les prochaines étapes ? On va passer en procédure dite accélérée. C'est de la mécanique législative. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Mais l'objectif, c'est que le gouvernement l'inscrive le plus rapidement possible avant la fin de l'été. Enfin, excusez-moi, même le début de l'été. C'est le principe de cette procédure accélérée pour que les prochaines négociations commerciales prennent en compte ce que je l'ai mis dans cette proposition de loi. Grégory Besson-Moreau, merci beaucoup. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...